Musique J'exerce un métier qui est assez décrié, qui n'a pas de très bonne presse, je suis syndic de copropriété. Et c'est un métier passionnant, vraiment je le pense. C'est un métier passionnant d'abord parce que c'est un métier qui tourne autour de nombreuses matières, juridiques, comptables, financières, techniques. Mais c'est aussi un métier au cœur duquel il y a la personne. Et je pense que bien souvent je me suis rendu compte que lorsque je mettais la personne au cœur de ma pratique, plutôt que d'avoir une pratique très raide, uniquement technique, uniquement juridique, ça changeait vraiment les choses. Alors les personnes, ce sont les copropriétaires, bien entendu, qui souvent partent de points de vue très très opposés et qu'il faut faire tendre vers un intérêt, l'intérêt commun en fait, vers une prise de décision finalement qui est bonne pour tous. Nous ne sommes pas que des clients, mais nous sommes aussi des acteurs responsables. On a tous par exemple des vieux téléphones, des ordinateurs qui ne fonctionnent plus chez nous. Et bien le Courant pour une Écolégie va proposer une association qui va récupérer ses anciens téléphones ou anciens ordinateurs pour les remettre en marche et pouvoir les reproposer à des gens qui en ont besoin. Ce qu'on appelle le café suspendu, il a baguette suspendue. Donc quand je vais acheter un café dans un bistrot, je vais en acheter deux. Un que je consomme et puis le deuxième qui est payé d'avance pour quelqu'un qui en aura besoin dans la journée et qui n'aura pas les moyens de s'en payer. La deuxième alvéole qui est dans le sud de la France, dans l'Union Pyrénées, travaille sur les circuits courts et se pose la question de comment recréer du lien entre les hommes de la ville et les hommes de la campagne. Comment recréer un lien intergénérationnel. Avec des personnes qui ont vécu dans la rue, on réfléchit à la notion de dignité de tout être humain et à des propositions qu'on pourrait faire à des personnes qui vivent dans la rue qui n'existeraient pas déjà. Une des initiatives qui est ressortie, c'est de mettre des personnes qui vivent dans la rue au service des autres car on a remarqué qu'il leur manque souvent ce sentiment d'utilité. Nous avons créé une alvéole qui a pour objectif de créer pour les personnes avançant dans l'âge un habitat intergénérationnel. Comment on organise son cadre de vie, chez soi, son voisinage, les lieux qu'on fréquente. L'alvéole se réunit régulièrement pour parler des questions d'habitat et d'architecture. Nous parlons également des questions réglementaires, c'est-à-dire trouver des alternatives au tout réglementaire. Peut-être qu'il y a des solutions plus personnelles, plus intelligentes, responsabiliser l'utilisateur plutôt qu'un système répressif. Nous parlons également des questions d'écologie, bien sûr. Choisir ses matériaux, choisir des matériaux durables, des matériaux sains et réfléchir sur l'impact écologique de la construction. Et nous traitons également de la question de la transmission du savoir-faire. Est-ce qu'on a envie, chez soi, son immeuble, d'avoir du tout industriel ? Ou alors peut-on faire appel à des artisans ? Mon intérêt dans le courant, c'est ce constat, c'est partie du constat de cette opposition que j'accepte de moins en moins. Donc une société très technicielle, très réglementée, où la consommation a poussé son paradoxisme. Et d'un autre côté, une société qui, paradoxalement, met de plus en plus de gens sur le bord de la route, de plus en plus de chômage, de suicide des jeunes, de plus en plus de gens isolés. Pour moi, c'est inacceptable et les solutions politiques, aujourd'hui, n'ont pas résolu ce problème. Et j'ai trouvé dans les intuitions des fondateurs beaucoup d'éléments intéressants de ce point de vue-là. Ce constat, je l'ai partagé avec des gens à Toulouse. On a été plusieurs à se retrouver, de différents milieux, de différents métiers. On a décidé d'accueillir la première étape du Tour de France, l'écologie humaine. Il y a eu 250 personnes et à partir de là, on a lancé un certain nombre d'alvéoles liées à l'agriculture, solidarité familiale, agriculture et moi-même. Tout récemment, nous venons de lancer une alvéole sur l'organisation de débats bienveillants sur les sujets d'intérêt général et de façon à apprendre, à écouter les autres, à partager sur les questions essentielles et sortir de ce clivage permanent, et ces polémiques permanents qui, certes, sont d'un point de vue communication intéressante pour les médias, mais qui ne permettent pas beaucoup d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada